oui bonjour bonjour à toutes et à tous merci d'être présent ce matin pour cette conférence notre conférence sera consacrée au nouveau règlement restrictions verticales et on va plus particulièrement regarder les conséquences du nouveau règlement en matière d'organisation et de fonctionnement des réseaux de distribution alors comme nous sommes assez nombreux puisque je crois qu'il ya 200 200 inscrits si vous avez des questions je vous invite à utiliser les questions réponses le chat pour nous poser des questions et on prendra les questions peut-être je les prendrai à la fin d'un d'une sous partie ou aussi c'est si ça ne bouleverse pas la discussion la présentation au fur et à mesure donc privilégiez le chat parce que sinon ça sera trop compliqué bien entendu les slides vous sont transmises par la fje vous aurez des slides et n'hésitez pas à me poser au cours de la présentation toutes les questions que vous souhaiteriez poser alors le le nouveau règlement est entré en vigueur le 1er juin 2022 et il va s'appliquer pour une douzaine d'années et il succède au précédent règlement vertical qui lui a expiré le 31 mai 2022 alors ce règlement il s'applique à tous les accords verticaux qui contiennent des restrictions verticales donc accords verticaux qu'est ce que ça veut dire c'est un peu du jargon ce sont des accords entre plusieurs entre deux ou plusieurs entreprises qui se situent à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution et qui concerne des conditions auxquelles les parties à ces accords peuvent acheter vendre ou revendre certains biens ou services mais naturellement le règlement n'a vocation à s'appliquer que si ces accords contiennent des restrictions de concurrence ce règlement est très important parce que il va concerner il va structurer tous les contrats de distribution exclusive sélective ou de distribution libre parce que les entreprises souhaitent bénéficier de la sécurité juridique offert par ce règlement et donc elles vont elles vont structurer leurs accords de façon à pouvoir en bénéficier alors ce qu'il faut retenir d'abord c'est que les grands principes ne change pas ce qui était exempté sous l'empire du règlement précédent demeure exempté mais il ya beaucoup de changements de détails et le diable est dans les détails alors le principe qui ne change pas c'est que pour bénéficier de l'exemption il faut que le fournisseur d'une part et le distributeur d'autre part est moins de 30% de part de marché le part de marché du fournisseur elle est calculée sur le marché sur lequel il vend ses produits par exemple je vais prendre un exemple d'un fournisseur automobile de voitures Renault par exemple Renault vend des voitures sur le marché français on dit que le marché c'est le marché français de la vente de véhicules neufs en année normale 2 millions de voitures en année de crise je pas 1 million 2 et on va calculer le nombre de ventes de Renault et de toutes ses filiales on met également dacia dedans donc c'est les ventes du groupe et on s'aperçoit que Renault a moins de 25% à 25% de part de marché donc du côté de Renault la condition est remplie il faut regarder si la condition est également remplie du côté de ses distributeurs alors bien entendu si on prenait le marché local du concessionnaire Renault je ne sais pas à bergerac il se peut que lui ait 40% de part de marché si on raisonnait comme ça quasiment personne ne pourrait bénéficier d'exemption parce que sur les marchés locaux un distributeur peut avoir des parts de marché élevé et c'est pas comme ça qu'il faut raisonner il faut prendre la part de marché du distributeur Renault à bergerac sur le marché amont de son approvisionnement en voiture et son marché amont sur lequel le distributeur de bergerac achète des voitures c'est le marché national c'est de nouveau les 2 millions ou les 1 million 2 donc il va avoir lui une part de marché infinitésimale ça c'est cette façon de procéder elle est due à un des artisans des précédents règlements paolo cesarini qui s'était rendu compte que si on prenait le marché local quasiment personne ne bénéficierait jamais d'une exemption donc grâce à ce système la plupart des accords de distribution de biens ou de services peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie bien entendu il faut pas que dans cet accord il ya des restrictions caractérisées parce que ces restrictions caractérisées elles vont priver l'accord du bénéfice de l'exemption par catégorie les restrictions caractérisées elles changent pas beaucoup il faut pas de prix de vente fixe ou imposées faut pas de restrictions des ventes passives il faut pas de ça c'est un peu nouveau parce que c'est un peu plus général il faut pas de restrictions des ventes par internet si on remplit ces conditions donc on est en dessous de 30% de part de marché on n'a pas de restrictions caractérisées on bénéficie de l'exemption pour la totalité de l'accord alors vous allez me dire est ce que c'est grave de pas bénéficier de l'exemption par catégorie je dirais pas pas forcément parce que si vous ne bénéficiez pas de l'exemption par catégorie ça ne veut pas dire que votre accord est anti concurrentiel ça c'est la jurisprudence de la cour de justice qui nous le dit dans un arrêt de principe vhg magne quand j'étais un jeune avocat j'ai travaillé sur ce dossier avec mon patron de l'époque et on avait on a réussi à faire dire la cour de justice que contrairement à ce que pensaient beaucoup de gens c'est pas parce qu'on bénéficie pas de l'exemption que l'accord est interdit et nul on peut encore se rattraper par l'exemption individuelle si on remplit les quatre conditions de l'article 101 par paragraphe 3 du traité donc contribution à l'amélioration la production profit réservé aux utilisateurs caractère indispensable de la restriction de concurrence et pas de ré d'éviction de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause donc même si on a 33% de parts de marché on pourra sans doute encore bénéficier d'exemption plus on augmente naturellement plus c'est difficile mais il ya encore des possibilités d'être exemptés de façon individuelle bien entendu ne jamais avoir de restrictions caractérisées parce que même si en théorie elles peuvent être exemptés en pratique c'est très très difficile alors quels sont les avantages de l'exemption par catégorie et pourquoi est ce que toutes les entreprises essayent d'en bénéficier les avantages ils sont ils sont nombreux d'abord il ya la sécurité juridique si on est exempté par catégorie ben le notre accord il est conforme dans la concurrence et il est valable également c'est très important si on veut prouver que le réseau de distribution que l'on a est licite et ça par exemple si vous êtes en distribution sélective et que vous voulez lutter contre un revendeur hors réseau le juge va d'abord vous demander même en référé de prouver c'est à la tête de réseau de prouver que le réseau son réseau est licite alors si vous devez prouver les quatre conditions de l'article 101 paragraphe 3 c'est assez compliqué en revanche si vous pouvez dire au juge il n'y a pas de problème j'ai moins de 30% de part de marché mon distributeur à moins de 30% de part de marché regardez mon contrat il ya aucune clause noire c'est bon vous avez fait la preuve de la licité de votre réseau autre avantage c'est que si votre contrat est exempté par catégorie en vertu du droit européen vous allez pouvoir faire échec à certaines tentatives de l'autorité de la concurrence ou de plaignant qui vous disent que par exemple certaines dispositions de droit national vous n'êtes pas conforme à certaines dispositions du droit national de la concurrence vous allez pouvoir dire un je suis pas d'accord de même si c'était le cas le droit national ne peut pas aller à l'encontre du droit européen si le droit européen est applicable alors un des actuellement pour ceux d'entre vous qui ont des contrats dans les départements d'outre-mer il ya une interdiction des accords d'importation exclusives dans les dômes au titre de la loi lurel si vous avez un contrat exempté au titre du droit européen et si le droit européen est applicable parce que ça porte atteinte ça présente un caractère sensible d'affectation du commerce entre états membres ce qui en général le cas même pour les dômes vous allez pouvoir dire que on ne peut pas vous opposer l'interdiction des exclusivités d'importation au titre de la loi lurel dès lors que il s'agit d'un texte de droit de la concurrence nationale et que votre contrat est exempté au titre du droit européen alors c'est une question très débattue en ce moment parce que certaines décisions considèrent que la loi lurel n'a pas pour objet le droit de la concurrence mais apporté pour objet le maintien de la de la sécurité du bien-être dans les dômes qui serait pas un objectif devant la concurrence pour notre part nous considérons que comme la loi lurel est concernant des exclusivités d'importation et mise en oeuvre par l'autorité la concurrence figure dans le code de commerce dans la partie concurrence il n'y a aucun doute que c'est du droit la concurrence mais c'est une question débattue alors donc voyez le règlement il peut être il peut être très 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 utile pour pour tout ça alors une question c'est quel est le champ d'application temporel de ce règlement alors il s'applique à tous les accords conclus à compter du 1er juin 2022 mais les accords en cours à compter du 1er juin 2022 s'ils sont conformes à l'ancien règlement ils continuent à bénéficier de l'exemption par catégorie pendant un an jusqu'au 31 mai 2023 donc même si vous n'avez pas modifié vos accords c'est pas grave s'ils étaient conformes au précédent règlement ils continuent à bénéficier de l'exemption alors autre question qui se pose dans le champ de l'application admettons que vous ayez un accord qui soit uniquement soumis au droit français c'est un mini accord qui rentrerait pas dans le champ d'application du droit européen vous pouvez quand même utiliser le règlement et ses lignes directrices pour dire que cet accord est parfaitement conforme parce que l'autorité la concurrence utilise les règlements et les lignes directrices en tant que guide d'analyse donc vous pouvez faire la même chose et faire valoir que le droit national devrait être interprété à la lumière du règlement alors pour être complet il faut que vous sachiez que ce règlement d'exemption verticale il a un champ d'application très très large il couvre tous les tous les produits et services mais il y a également un mini règlement qui concerne la prévente automobile qui est en cours de révision et d'ailleurs il ya une consultation sur ce projet de mini règlement jusqu'au 30 septembre 2022 et ce mini règlement il est décalé de un an dans sa durée par rapport aux grands règlements restrictions verticales pour ceux d'entre vous qui sont actifs en matière de distribution automobile ou d'après-vente automobile ce mini règlement et surtout ces lignes directrices contiennent également des considérants qui concernent la distribution automobile bien que la distribution automobile relève du règlement général restrictions verticales les choses importantes c'est que en matière de distribution automobile il ya une tolérance jusqu'à 40% de part de marché en matière de distribution sélective quantitative pour les véhicules neufs a priori c'est maintenu par le projet de nouvelle ligne directrice en revanche on considère toujours qu'il ya des marchés séparés de la prévente par marque ce qui est contestable qu'il y aurait une obligation d'agréer tous les districts tous les candidats qui remplissent les conditions qualitatives pour entrer dans le réseau ce qui est contestable également et il ya une nouvelle un nouveau changement qui est un droit d'accès aux opérateurs indépendants aux données générées par les véhicules donc ça c'est simplement pour que vous ayez un peu une aussi une mise à jour sur ce mini règlement qui est en cours de en cours de révision je suis chargé moi par le la fec d'être le un des rapporteurs des travaux de la fec sur ce mini règlement donc si vous avez des observations à faire n'hésitez pas à me les transmettre pour que je puisse les intégrer dans la réponse française à la révision de ce mini règlement automobiles alors on va regarder maintenant plus en détail les changements qui sont apportés par le règlement restrictions verticales en matière d'organisation et de fonctionnement des réseaux de distribution alors on va d'abord prendre l'organisation et après on verra le fonctionnement ce qu'on peut dire en matière d'organisation des réseaux c'est que ce nouveau règlement il apporte quand même une meilleure protection au réseau de distribution et quel que soit le type de réseau donc c'est plutôt positif alors prenons d'abord la la distribution exclusive beaucoup d'entre vous peut-être fonctionnent par des contrats de distribution exclusive par lesquels vous donnez un droit de distribution exclusive à un seul distributeur pour un territoire donné ou pour une clientèle donnée avec interdiction pour lui de faire des ventes actives dans les autres territoires exclusifs des autres distributeurs donc c'est très répandu en matière de matériel agricole de matériel de chantier tous des engins lourds fonctionnent par contrat de distribution exclusive la nouveauté si vous avez ce type de distribution c'est que jusqu'à présent pour bénéficier de l'exemption par catégorie il fallait donner le droit de distribution exclusive à un seul distributeur on pouvait pas nommer deux trois quatre distributeurs par territoire maintenant vous pourrez allouer un territoire où une clientèle exclusive à un acheteur ou à un nombre restreint d'acheteurs limité à cinq donc ça c'est pour dire que c'est presque un amendement vogelle puisque c'est moi qui ai proposé ça à la commission parce que j'avais été alerté par des clients en matière de matériel agricole qui me disait la chose suivante en matière de matériel agricole souvent il ya des territoires énormes pour la vente de tracteurs qui sont donc attribués par les fournisseurs de tracteurs aux vendeurs de tracteurs mais il ya la nécessité pour les 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 matériels agricoles qui sont un peu accessoires à la vente de tracteurs d'avoir des plus petits territoires mais dans la même zone du 2 de vente des tracteurs et donc il faut pouvoir avoir deux trois distributeurs de ces matériels accessoires dans ces grands territoires et la commission a considéré que oui que c'était faisable donc ça c'est une nouveauté qui donne donc plus de souplesse une autre chose c'est que la commission a accepté d'étendre ce qu'il faut entendre par vente active parce que beaucoup de fournisseurs et de distributeurs exclusifs disaient comment dire on a on n'a pas le droit de faire de vente active hors zone mais on n'est pas protégé contre les ventes passives et les ventes passives ça prend de l'ampleur parce que les quasiment toutes les ventes par internet sont des ventes passives donc ça veut plus dire grand chose être protégé contre les ventes actives donc il faut redonner un peu de tonus à la notion de vente active et c'est ce qu'ils ont fait puisque la commission considère que tout ce qui est ciblage de clients le fait de proposer un site internet avec des langues spécifiques à un territoire pas l'anglais mais 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 si je fais un site internet en tchèque destiné au territoire tchèque c'est c'est une forme de vente active donc la commission a accepté pour mieux protéger les distributeurs sélectifs et redonner un peu de corpus à la distribution exclusive de détendre la notion de vente active également on a admis en ce qu'on appelle le passonne c'est à dire que on a le droit dans un système de distribution exclusive d'interdire les ventes actives mais également aux distributeurs dans les autres territoires mais également maintenant aux clients donc ça c'est une aux clients du distributeur donc ça c'est 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 intéressant puisque ça permet de de mieux protéger l'exclusivité enfin une autre nouveauté c'est que la commission a été alertée sur le fait que on n'a pas forcément en europe le même système de distribution dans tous les pays il se peut que dans certains pays on est de la distribution sélective et dans d'autres pays de la distribution exclusive et c'est souvent le cas dans les pays les plus développés européens les anciens pays d'ouest de d'être en distribution sélective et dans les anciens pays de l'est d'avoir des distributeurs exclusifs et donc le problème qu'ils avaient avant c'est que les distributeurs exclusifs n'étaient pas protégés contre les ventes actives des distributeurs sélectifs maintenant c'est possible alors bien entendu ça impose de modifier les contrats pour prévoir ces ces interdictions mais ils ont donc pris des mesures pour permettre d'avoir des systèmes différents selon les pays la définition est un tout petit peu plus précise le un système alors pardon je là on a vu la la distribution exclusive donc qui est améliorée c'est la même chose pour la distribution sélective elle sort également renforcée du nouveau règlement et ses lignes directrices distribution sélective on rappelle ce que c'est c'est un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis et dans lesquels ces distributeurs s'engage à ne pas vendre ses biens ou ses services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système donc il faut qu'il y ait des critères de sélection et il faut une interdiction de revente hors réseau donc ça c'est des grands traits de la distribution sélective il faut faire attention parce que très souvent on a des contrats qui s'appellent contrats de distribution sélective il ya des critères bon on voit que les gens n'ont pas mis d'interdiction de revente hors réseau ça c'est pas un contrat de distribution sélective c'est autre chose mais pour que vraiment le système fonctionne il faut bien prévoir une interdiction de revente hors réseau pour que cette clause soit prévue alors là aussi la distribution sélective a été améliorée on a également introduit une clause de passonne en matière de distribution sélective donc on prévoit que on peut étendre l'interdiction de revente hors réseau pas seulement on peut l'appliquer pas seulement aux distributeurs eux mêmes mais à leurs clients donc on pourra mais naturellement il faut le prévoir contractuellement dans le contrat avec le client il faut demander aux distributeurs sélectifs de le prévoir dans le contrat de vente avec ses clients on pourra lui dire qu'il faut également que le client ne vende pas à des revendeurs hors réseau donc ça c'est intéressant parce que ça permet de mieux protéger les réseaux de la même façon qu'en matière de distribution exclusive on a prévu la faculté d'avoir des distributeurs sélectifs dans certains pays exclusifs dans d'autres et on peut prévoir que les distributeurs exclusifs et leurs clients ne vendront pas à des à des revendeurs hors réseau dans les pays sélectifs alors qu'avant c'était pas possible donc c'est également une chose intéressante on va en cas de d'options pour différents systèmes de distribution les distributeurs sélectifs seront mieux protégés qu'auparavant dernier point on a inventé une nouvelle catégorie qui est la distribution libre donc la distribution libre c'est une distribution qui est ni exclusive ni sélective mais qui prévoit quand même un certain nombre de restrictions de concurrence et on prévoit qu'on peut avoir de la distribution libre également dans certains pays et exclusive ou sélective dans d'autres et que la distribution libre ne doit pas empêcher le fonctionnement de la distribution exclusive ou sélective dans les autres pays donc je dirais le point général en matière d'organisation des réseaux c'est que le nouveau règlement est plutôt mieux plus positif que l'ancien règlement il ya cependant un certain nombre également de points négatifs en matière d'organisation qui rendent l'organisation des réseaux un peu plus compliqué le premier point négatif c'est le régime de la distribution dual alors distribution dual ou double distribution en français qu'est ce que c'est c'est le fait que le fournisseur ne vend pas seulement à des distributeurs qui revendent à des clients mais vend également de façon directe à des clients final donc ça c'est un mode de distribution qui est très répandu parce que je suis en distribution dual par exemple si j'ai des succurcelles ou des filiales qui vendent aux clients et si j'ai aussi des distributeurs indépendants qui vendent aux clients ça c'est la distribution dual je suis également en distribution dual si j'ai un site internet et je vends aux clients par mon site internet tout ça c'est dual et il ya des systèmes de distribution qui sont dual par nature par exemple la franchise si si je suis en franchise c'est que auparavant j'ai testé mon savoir faire et je l'ai testé par mes propres magasins donc la franchise elle est dual par par nature les franchiseurs ont quasiment tous aujourd'hui leurs propres magasins leurs propres restaurants et des magasins indépendants juste à présent ça posait aucun problème la distribution dual était exemptée par définition il ya eu au cours des dix dernières années un seul cas contentieux en matière de distribution dual concernant hugo boss donc les vêtements et deux de ses distributeurs au danemark et hugo boss a été condamné par l'autorité danoise de concurrence le 24 juin 2020 ça a été confirmé en appel parce que hugo boss et deux de ses distributeurs s'échangé des informations sur les prix au client ça ça a été condamné et a été considéré comme non couvert par le l'exemption par catégorie donc alors on me demande si dans la distribution libre est ce qu'on peut intégrer un sous distributeur agréé alors ça c'est un peu compliqué quand même on peut on peut avoir dans la distribution libre un sous distributeur en revanche on si on est dans un système sélectif il faut que le système sélectif soit sélectif à tous les niveaux et il faut que donc il faut que le que ça soit sélectif au niveau du grossiste et du distributeur en dessous donc on pourrait par exemple on pourrait pas avoir des systèmes où il y aurait une espèce de de distribution exclusive au niveau du gros et de sélectif au niveau du détail et donc c'est un peu ça le le problème que je vois dans dans la question qui met qui m'est posée c'est une question intéressante tout à fait alors toujours dans la dans si on revient à la distribution dual où on a ce problème là la commission s'est intéressée à la distribution dual je pense qu'elle s'est intéressée à la distribution dual un peu pour de mauvaises raisons parce que certains distributeurs se sont plein auprès de la commission du fait que les ventes directes prenaient de l'ampleur et ils ont dit à la commission ça va pas du tout les fournisseurs font beaucoup de ventes directes ça nous impacte etc et finalement tout le monde a perdu parce que les ventes la commission a dit mais je peux pas interdire les ventes directes c'est concurrentiel les ventes directes donc les distributeurs qui s'étaient plein un peu de façon protectionniste ben ils ont pas eu gain de cause en revanche tout le monde a perdu parce que la distribution dual est beaucoup plus contraignante aujourd'hui qu'avant la commission a dit mais distribution dual ça veut dire que le fournisseur et ses distributeurs en réalité sont en concurrence et s'ils sont concurrents ben il faut pas qu'ils s'échangent d'informations entre eux et donc alors dans les premiers projets il y avait un projet très très compliqué il y avait un double seuil il fallait aucune restriction par objet etc etc beaucoup de gens ont dit c'est beaucoup trop compliqué votre régime d'exposition dual la commission a mis de l'eau dans son vin et dans le système actuel définitif auquel on aboutit c'est que la distribution dual reste exemptée jusqu'à 30% de parts de marché du fournisseur et du distributeur en revanche les échanges d'informations entre les parties ne sont pas exemptés sauf si les informations sont directement liées à la mise en oeuvre de l'accord vertical et sont nécessaires à l'amélioration de la production de la distribution alors tel que c'est écrit dans le règlement on a l'impression que les deux conditions sont alternatives en revanche pour la commission elles sont cumulatives et dans les lignes directrices elles ont l'air d'être cumulatives bon moi j'ai signalé à la commission que leur texte était vraiment mal écrit que c'était alternatif mais chaque chaque représentant de la commission me dit non non maître rejel vous avez pas compris c'est bien cumulatif bon c'est leur position je pense en cas de contentieux il faudra dire que c'est alternatif et qu'on remplit l'une ou l'autre des conditions donc c'est bon si on est au stade du conseil il faut considérer que c'est cumulatif malheureusement en matière de conseil faut toujours être plus prudent qu'en matière de de contentieux donc alors j'ai déjà beaucoup de questions qui m'arrivent et c'est normal sur ce point donc il vous pose une question et dans la distribution dual l'information sur les prix de vente à l'utilisateur sont courants car le fournisseur demande un reporting sur les ventes est ce licite alors c'est une excellente question et ça montre toute la difficulté de ce problème pour qu'un contrat de distribution fonctionne il faut les échanges d'informations permanents dans tous les sens du fournisseur vers le distributeur et du distributeur vers le fournisseur sinon ça peut pas fonctionner et c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent on considérait que ces échanges d'informations verticaux ne posaient pas de problème à partir du moment où on est en distribution dual il faut faire attention on va pouvoir continuer à faire sans doute un reporting sur les ventes mais il faudra que ce soit un reporting global agrégé on pourra pas dire le prix de vente à tel ou tel client ça c'est ça c'est interdit en revanche on pourra remonter des informations globales qui sont nécessaires pour connaître le marché c'est normal également que le distributeur remonte à son fournisseur des informations sur sa situation financière donc sur son compte de résultats c'est tout à fait normal puisque en général le fournisseur accorde un crédit fournisseur à son distributeur il faut que le fournisseur sache comment se porte son distributeur donc ça c'est tout à fait normal il ya une question sur les market place j'y reviendrai après quand on parlera de plutôt du fonctionnement de la des contrats de distribution alors donc ça c'est des principes généraux voyons un peu en pratique la commission nous donne dans les lignes directrices des exemples d'informations qui selon elles sont conformes en distribution dual et des informations qui selon elles ne le sont pas alors ce qui est conforme on a le droit de s'échanger des informations entre fournisseurs et distributeurs en distribution dual selon la commission si ce sont des informations techniques sur les produits ou les services si ce sont des informations logistiques si ce sont des informations relatives au marketing si ce sont des informations relatives alors aux clients sous certaines conditions par exemple on va considérer que si c'est pour faire une action de rappel c'est normal que j'ai le nom du client si c'est pour faire de la garantie c'est normal que j'ai le nom du client sur les prix conseillers oui on a le droit de donne on a on continue à avoir le droit de donner des informations sur les prix conseillers de revente ou les prix maximum en revanche je n'ai pas le droit d'échanger avec le distributeur sur les prix futurs de revente aux détails qui sont effectivement appliqués oui donc ça c'est une information confidentielle j'ai pas le droit de dire au distributeur moi je vais revendre précisément à tel client à tel prix je n'ai pas le droit d'échanger des informations sur des clients déterminés sauf si c'est parfaitement justifié action de rappel garantie contractuelle etc oui et donc ça c'est là c'est ce qui est écrit dans les lignes directrices alors la commission dit que il faut raisonner in concreto en fonction de chaque mode de distribution et que selon chaque mode de distribution peut-être qu'on pourra s'échanger plus de choses par exemple en matière de distribution sélective j'ai le droit de demander aux distributeurs naturellement et de vérifier s'il remplit les critères de sélection qualitatif et de faire des audits par exemple pour voir s'il s'il les remplit donc donc en matière de distribution sélective je pourrais comment dire demander plus de choses donc comme vous voyez pas les questions qui nous arrivent on vous les donnera au mesure en même temps qu'on répond donc ça c'est ce que nous dit la commission en matière de distribution sélective même chose en matière de distribution exclusive on va pouvoir s'échanger plus de choses sur le sur le territoire alors si on ne remplit pas ces conditions sur la nature des informations qu'on s'échange on ne bénéficie pas de l'exemption par catégorie alors ça veut pas dire forcément que les informations qu'on s'échangent sont illicites mais il faut qu'on il faut que cet échange remplissent les conditions de l'exemption individuelle les entreprises peuvent mettre en place des précautions concernant les informations qu'elles s'échangent et notamment nous dit la commission vous pouvez faire des échanges de forme sous une forme agrégée vous pouvez également mettre en place des murailles de chine c'est à dire vous pouvez vous dire ben il ya des informations qui sont utiles mais faut pas forcément qu'elles soient dans les mains de tout le monde par exemple certaines informations elles vont être utiles à mon service après vente mais il faut pas que mon service de vente direct les aie parce que s'il connaît tous les clients de façon individuelle il va peut-être pouvoir les prospecter ça ça va trop loin en revanche mon service après vente il faut qu'il ait des informations détaillées sur les clients donc je peux organiser mes mes informations en donnant accès à certaines informations à tout le monde par exemple mon responsable mon responsable comment dire comment on appelle ça haïti lui il faut qu'il ait accès à tout parce qu'il faut qu'il puisse gérer le système haïti en revanche il faut qu'il s'engage à ne pas communiquer certaines informations à mes vendeurs directs et donc il faut que le logiciel puisse être configuré de telle façon que certains aient accès à tout et que d'autres n'aient accès que à ceux qu'ils ont le droit d'avoir donc éventuellement alors il ya des logiciels qui sont configurés comme ça d'autres malheureusement qui ne le sont pas donc la recommandation qu'on peut faire c'est que il faut regarder le flot d'informations qu'on reçoit des distributeurs il faut voir ce qui est vraiment utile il faut voir ce qui est dangereux il faut éviter ce qui est dangereux dans ce qui est utile il faut voir si tout le monde peut avoir accès ou sinon réserver des accès uniquement à certains qui peuvent avoir accès à ces informations autre point délicat c'est que en matière de services d'intermédiation en ligne en distribution dual ce n'est pas exempté par catégorie donc ça 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 peut poser un problème parce que la notion de service d'intermédiation en ligne est extrêmement large c'est si un fournisseur met en place un site de e-commerce une place de marché en ligne des outils comparaison de prix des réseaux sociaux etc tout ça c'est de l'intermédiation en ligne si on le met en place et bien et si on est en distribution dual on ne bénéficie pas de l'exemption par catégorie puisque le règlement nous dit l'exemption par catégorie ne s'applique pas aux accords verticaux relatifs à la prestation de services d'intermédiation en ligne lorsque le prestataire des services d'intermédiation en ligne est une entreprise concurrente sur le marché en cause pour la vente des biens ou services objets de l'intermédiation alors ça part d'une très bonne intention ça part du fait que des places de marché qui vendent directement et servent également de place de marché à des fournisseurs peuvent utiliser des informations reçues des fournisseurs pour utiliser les données pour concurrencer de façon anormale les fournisseurs donc ça part d'une bonne intention malheureusement il ya un effet pervers c'est que si je suis un fournisseur tête de réseau et que je suis vraiment très positif envers mon réseau et je lui dis à mon réseau moi j'ai un grand site internet très très fonctionnel qui m'a coûté beaucoup d'argent vous allez pouvoir l'utiliser pour vendre mes produits je suis en distribution dual et je suis fournisseur de services d'intermédiation en ligne je ne suis pas exempté par catégorie c'est le comble j'ai fait quelque chose de très pro concurrentiel et je bénéficie pas de l'exemption par catégorie alors ça veut pas dire que je suis pas exempté individuellement parce que c'est très pro concurrentiel de mettre un site internet à la disposition de mes distributeurs mais il faut que je sois d'autant plus attentif à ne pas faire de restrictions de concurrence en faisant cela sinon je ne serai pas protégé par le règlement alors les lignes directrices le disent et disent ce type de services d'intermédiation en ligne mis en place par les têtes de réseau au bénéfice des distributeurs c'est pas une priorité pour nous mais c'est pas très protecteur de juste ne pas être une priorité donc ça c'est une première chose un premier point un peu négatif c'est un peu le régime de la distribution dual et l'encadrement par la commission de la distribution dual qui n'est pas très très satisfaisant deuxième problème pas très satisfaisant c'est le régime des agents un agent et là il faut raisonner en termes d'agents au sens du droit de la concurrence un agent commercial en droit commercial il peut être un genre au sens du droit de la concurrence ou pas les deux les deux raisonnements sont autonomes un agent au sens du droit de la concurrence c'est comment dire quelqu'un qui ne va pas être soumis au droit de la concurrence parce qu'il est totalement intégré à l'entreprise de son commettant et il ne prend aucun risque dans les contrats qu'il conclut au nom et pour le compte du commettant ou en son nom pour le compte du commettant et donc étant donné qu'il est intégré à l'entreprise de son commettant il n'est pas soumis au droit des ententes c'est ça l'idée donc le problème qu'on a c'est que la commission considère que il y a un peu trop de gens qui ont recours aux agents pour échapper au droit des ententes et il y a un peu trop de transformation de distributeurs en agents selon elle aux fins simplement selon elle d'échapper au droit des ententes et donc elle a mis des garde-fous dans les lignes directrices pour être un véritable agent au sens du droit à la concurrence qu'on appelle un agent génouine il ne faut il faut que l'agent ne prenne aucun risque ou quasiment pas de risque ni les risques propres à chaque contrat directement donc les contrats conclus ou négocier ou négocier par l'agent pour le compte du commettant par exemple faut pas qu'il soit responsable des stocks il faut pas qu'il prenne de risques liés aux investissements propres au marché donc des investissements qui sont exigés pour le type d'activité pour lequel l'agent a été désigné et il faut pas qu'il prenne des risques sur d'autres activités sur un même marché de produits donc il faut pas que l'agent prenne en principe ces trois risques donc ça c'est assez large et dans les lignes directrices on va beaucoup plus loin dans la précision des risques qu'un agent ne peut pas prendre par rapport à avant donc faut pas que l'agent soit propriétaire soit sauf un instant de raison il faut pas que l'agent participe aux coûts liés à la fourniture ou à l'achat des biens ou produits ou services contractuels même pas les coûts de transport faut pas que l'agent assume les coûts de transport il faut pas que l'agent assume le risque de stock il faut pas que l'agent assume les risques liés à la responsabilité pour les dommages liés aux produits vendus et il faut pas qu'il soit responsable vis-à-vis des tiers pour les produits vendus donc il faut pas que l'agent soit responsable des actions de promotion des ventes il faut pas que l'agent soit responsable en cas d'inexécution du contrat il faut pas que l'agent soit responsable des investissements spécifiques pour les équipements les locaux la formation du personnel la publicité et il faut pas que l'agent soit prennent les risques d'autres activités sur le même marché qui serait exigé par le commettant par exemple la livraison des biens à moins que ça lui soit remboursé voyez donc ça veut dire que soit l'agent n'est pas responsable de tout ça ne supporte pas les coûts soit il faut les lui rembourser donc ça veut dire que le recours à un contrat d'agent au sens durant la concurrence peut être assez cher assez coûteux donc il faut y réfléchir à deux fois est également les textes sont beaucoup plus précis en cas de cumul de l'activité de distributeurs et d'agent alors parce que quelqu'un peut avoir une double casquette alors sur des marchés distincts c'est possible par exemple on va dire pour la vente de véhicules vous serez agent en revanche pour la prévente ça sera en votre propre nom pour votre propre compte comme ce sont en principe deux marchés distincts c'est possible et en revanche sur le même marché c'est possible également mais normalement il faut rembourser les coûts des activités en tant qu'opérateur indépendant à l'agent donc sauf alors les textes sont assez précis alors ce cumul est possible alors il faut à quatre conditions il faut faut pas que l'agent supporte du tout de risques pour ses activités d'agent il faut que les activités et les risques liés à l'activité d'agent par rapport à celle de distributeur indépendant soit clairement délimité il faut que le distributeur indépendant est réellement libre de conclure le contrat d'agence et il faut pas que le commettant impose à l'agent une activité de distributeur indépendant et s'il y a des coûts propres à l'activité de distribution il faut vraiment que ce soit des coûts vraiment propres et liés à cette activité de distribution qui soit pris en compte par l'agent oui donc ça fait quand même beaucoup c'est assez compliqué à mettre en oeuvre voilà donc ça je dirais si on fait un premier point sur l'organisation des réseaux si vous êtes une tête de réseau vous voulez organiser votre réseau je dirais que vous avez plus de facilité pour organiser vos réseaux mais plus de contraintes si vous êtes en distribution duale ou si vous avez recours à des agents au sens du droit à la concurrence voilà au niveau de l'organisation maintenant oui alors je sais pas s'il ya des questions n'hésitez pas à les faire passer donc parler par les questions réponses je regarde s'il ya des nouvelles questions mais je ne crois pas qu'il y ait des questions naturellement même si des questions vous viennent après coup sur ce qu'on a déjà traité n'hésitez pas on les prendra sans problème alors si on passe au fonctionnement des réseaux de distribution donc c'est la deuxième grande série de questions alors sur le fonctionnement qu'est ce qui change alors ce qui change d'abord en positif c'est que le régime de faveur absolue des ventes par internet qu'on avait dans comment dire dans le précédent règlement et ses lignes directrices il est un peu atténuée la commission s'est rendu compte que dans le précédent règlement il fallait qu'elle protège les à tout prix les ventes par internet pour éviter que on les fournisseurs ne soit tenté de limiter les ventes par internet la commission s'est rendu compte que l'internet avait gagné la guerre et que c'était pas la peine de l'ultra protégé puisque les ventes par internet se sont développées donc elle a un peu atténué le régime de faveur qu'elle avait mis en place pour favoriser les ventes par internet et notamment elle admet maintenant ce qui s'appelle le double prix le dual pricing alors c'est quoi le double prix le double prix c'est le fait pour un fournisseur de vendre à un prix différent à un même distributeur selon que ce distributeur va revendre dans son magasin physique ou va revendre par internet avant c'était considéré comme une restriction de concurrence caractérisée de faire ce différentiel de prix à un même distributeur c'était pas interdit de vendre à un prix différent à un distributeur physique et à un pur player en revanche on considérait que vendre à un prix de gros différent à un même distributeur selon qu'il vend par internet ou dans son magasin ça s'était considéré comme une restriction de vente passive et c'était interdit alors donc il ya beaucoup de questions qui me viennent sur les market place on y arrive juste après encore un tout petit peu de patience alors sur le double prix maintenant la commission considère que on a le droit de fixer des prix de gros différents pour un même distributeur pour les ventes selon qu'il fait des ventes en ligne et hors ligne sous réserve alors ça c'est toujours quand la commission vous donne un avantage il ya toujours marqué sous réserve que donc faut bien faire attention à la réserve sous réserve que la différence de prix soit liée à des différences de coûts ou d'investissement entre vente physique et vente par internet donc un fournisseur pourra dire comment dire le j'ai un j'ai des distributeurs ils vendent à la fois en magasin physique et par internet la vente en magasin physique elle est beaucoup plus coûteuse parce que elle implique plus d'investissements par magasin physique déjà il faut acheter un fonds de commerce il faut avoir un magasin en centre-ville il faut avoir des vendeurs tout ça ça coûte beaucoup d'argent c'est sans doute plus cher que un site internet donc je peux en tenir compte alors soit je fais un prix de vente différent soit je donne des remises ou des services de coopération commerciale pour les ventes qui sont faites en magasin physique donc ça c'est c'est tout à fait possible donc alors donc ça il faut il faut bien remplir les conditions alors après c'est sans doute plus facile à justifier par des systèmes de rabais remise ristourne ou des services de coopération commerciale donc et si beaucoup de gens le font déjà parce que comme en france on a l'habitude des conditions catégorielles de vente il ya des conditions catégorielles de vente où cela était déjà était prévu donc ça c'est donc le système du double prix autre aménagement des ventes par internet la commission met fin au principe d'équivalence des conditions c'est à dire que avant le fournisseur pouvait imposer des normes de qualité au site internet mais il fallait que ces normes de qualité soit une traduction de normes de qualité imposées aux sites physiques la commission considère maintenant que les ventes par internet ont des caractéristiques différentes et par conséquent un fournisseur qui utilise un système de distribution sélective peut imposer des critères de vente en ligne qui ne sont pas nécessairement identiques à ceux qui sont imposés dans les points de vente physiques à condition de ne pas empêcher un usage effectif de l'internet donc on peut prévoir des conditions je dirais qualitative de vente par internet qui sont pas forcément des traductions des conditions des ventes physiques à condition que ça n'empêche pas que ce soit tellement draconien que ça empêche les ventes en magasin physique alors on me dit est-ce qu'on peut accorder des ristournes quantitatives différentes à un même distributeur en fonction d'objectifs de chiffre d'affaires en ligne et en ligne alors ça non c'est à dire on n'a pas le droit de comment dire de de demander des pourcentages de vente en ligne et en ligne et par ces systèmes là on y aboutirait donc ça ça va trop loin en revanche vous avez toujours le droit et ça c'est maintenu de demander un chiffre d'affaires minimum dans le magasin physique ou dans les magasins physiques parce que on considère que vous avez le droit de vérifier que le magasin physique ne soit pas un faux magasin physique oui donc que ce soit un magasin potemkin donc ça vous avez le droit de le faire en revanche il faut éviter les objectifs de vente quantitatifs en magasins physiques et par internet parce que là vous ça aboutirait à une finalement à une limitation à une faculté de limitation indirecte des ventes par internet alors là on vous a fait un petit tableau alors il faut faire attention parce que la commission a mis dans son règlement une restriction caractérisée qui est la restriction du droit effectif de faire des ventes en ligne donc ça il faut faire attention parce que c'est un peu une restriction balai en revanche il ya plein de choses qu'on peut faire donc alors qu'est ce qu'on il ya plein de choses qu'on peut faire et pas chose qu'on peut pas faire donc on ne peut pas imposer aux distributeurs de ne vendre les produits que dans un magasin physique on peut lui dire si tu veux avoir un site internet il faut que tu as un magasin physique mais on peut pas lui dire tu n'auras qu'un magasin physique on ne peut pas lui demander d'obtenir notre accord pour faire une vente en ligne on ne peut pas interdire aux distributeurs d'utiliser la marque du fournisseur sur son site internet on ne peut pas interdire aux distributeurs et là c'est plus précis qu'avant d'utiliser des moteurs de recherche des services de comparaison de prix etc on ne peut pas interdire à l'acheteur de mettre fin aux transactions en ligne des consommateurs lorsque les données de leurs cartes de crédit révèlent une adresse qui ne se trouve pas sur le territoire de l'acheteur etc etc donc tout ça on ne peut pas le faire donc voyez les lignes directrices sont assez précises sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire en revanche on a on a le droit de d'interdire l'utilisation d'un service de comparaison de prix de moteur de recherche spécifique on a le droit d'imposer des standards qualitatifs pour la vente en ligne des produits du fournisseur donc on a le droit de faire une charte graphique du site internet on a le droit de d'avoir des exigences qualitatives pour le site internet on a le droit et ça ça répond à plusieurs questions qui m'ont été posées dans le chat d'interdire de vendre les produits sur des places de marché en ligne donc ça la jurisprudence coty est donc intégrée dans les lignes directrices vous savez que cette jurisprudence avait donné lieu à beaucoup de discussions parce qu'on se demandait si l'interdiction ou la restriction des ventes sur les classes de marché était réservée aux produits de luxe le bundeskartellamt il défendait l'idée oui c'est uniquement réservé aux produits de luxe non non maintenant on peut le faire pour tous les produits donc ça c'est très bien alors il faut faire attention quand même il n'est pas certain que ça soit ad vitam aeternam parce que la commission considère que l'interdiction ou la restriction des ventes sur les places de marché n'est pas une restriction paractérisée parce qu'il n'est pas indispensable pour l'instant de vendre sur les places de marché pour pouvoir vendre par internet on a plein d'autres moyens de vendre mais si un jour la vente sur les places de marché s'était tellement développée que ce serait un canal absolument indispensable là il y aurait un problème sans doute on peut toujours imposer aux distributeurs de réaliser un volume minimal de produits dans un point de vente physique ça c'est ce que j'ai dit avant sur les magasins Potemkin et on peut interdire aux distributeurs d'utiliser la marque du fournisseur dans le nom de domaine de son site de vente en ligne donc voilà tout ce qu'on peut faire alors donc je dirais globalement pour les fournisseurs c'est plutôt positif s'agissant des atténuations au régime de faveur des ventes par internet donc ça c'est plutôt une chose positive voilà donc c'est toutes ces choses là alors le il faut savoir que c'est comment dire il faut adapter ce qu'on a le droit de faire alors tout ce que je vous ai dit c'est valable pour la distribution sélective si on est en pure distribution exclusive il ya certaines il ya naturellement des des choses qu'on qu'on n'aura pas le droit de faire si on est en pure distribution exclusive et on a et on impose aucun critère qualitatif à ses distributeurs ben on pourra pas imposer des critères qualitatifs pour la vente par internet alors qu'on n'impose pas pour les magasins physiques vous voyez il faut il faut il faut faire il faut faire parce que si sinon ça serait défavoriser la vente par internet oui on serait rattrapé on serait rattrapé par la patrouille par le par la cause générale alors un autre élément positif dans le fonctionnement des réseaux dans ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire donc c'est une plus grande souplesse en matière d'obligation de non concurrence donc l'obligation de non concurrence c'est le fait de ne pas pouvoir de ne pouvoir représenter qu'une seule marque par exemple où c'est le fait de devoir d'avoir une obligation d'achat exclusif auprès d'un fournisseur à hauteur de plus de 80% de ses achats tout ça c'est des obligations de non concurrence sous l'empire du règlement précédent c'était exempté par catégorie si on avait moins de 30% de part de marché si l'obligation de non concurrence ne dépassait pas cinq ans donc les obligations de non concurrence à durée indéterminée n'étaient pas exemptés par catégorie et ne le sont toujours pas et également il était prévu que si une obligation de non concurrence de cinq ans renouvelable par tacite reconduction était prévue elle n'était pas exemptée par catégorie donc on pouvait faire des obligations de non concurrence que pour cinq ans fixes alors beaucoup de gens ont dit c'est beaucoup trop contraignant parce que vous comprenez ça oblige à renégocier tous les cinq ans et le fait de renégocier tous les cinq ans ça crée des problèmes parce que avant on était d'accord sur tout vous nous obligez à renégocier au bout de cinq ans ça crée des désaccords donc c'est un peu idiot et donc la commission a dit vous avez raison et elle admet maintenant les clauses de non concurrence de cinq ans renouvelables par tacite reconduction à condition, c'est toujours le à condition que le distributeur conserve une liberté de sortie c'est-à-dire qu'il puisse changer de fournisseur au bout des cinq ans donc par exemple il faut qu'il puisse résilier son contrat avant les cinq ans pour pouvoir changer de fournisseur là ça marche mais il y a quand même plus de souplesse que sous l'empire de l'ancien règlement on n'est pas obligé forcément de renégocier un autre point négatif très négatif dans le fonctionnement des réseaux les clauses qu'on peut faire les pratiques qu'on peut avoir c'est je dirais ce que j'appelle la défiance persistante contre les prix de vente imposés normalement dans un contrat de distribution dans une relation verticale vous ne pouvez pas imposer à votre acheteur qu'il revende à un prix fixe ou à un prix minimum c'est une restriction c'est un prix imposé ce qu'on appelle en anglais RPM c'est interdit c'est une restriction caractérisée de concurrence ça vous prive du bénéfice du règlement d'exemption l'autorité française de concurrence est très vigilante par rapport à ça et ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'autrefois pour qu'il y ait un prix de vente imposé en France il fallait trois conditions un triple test il fallait avoir discuté du prix par exemple avoir conseillé un prix il fallait que ce prix conseillé ou prix maximum ait été appliqué dans 80% de l'échantillon contrôlé c'est-à-dire qu'il fallait qu'au moins 80% de l'échantillon applique ce prix ou des prix supérieurs et il fallait qu'en plus il y ait des indices de contrôle des prix soit des mesures de représailles si le prix n'était pas respecté soit des mesures de surveillance des prix donc des contrôles vraiment le fournisseur allait voir si le prix était si ce n'était pas en dessous le prix de revente etc. les mesures de police des prix ou de surveillance vraiment renforcées l'autorité à la concurrence française petit à petit sans rien dire elle a modifié ce n'est plus le triple test nous on a sauvé beaucoup de clients parce qu'une des conditions du triple test n'était pas remplie c'est un double test et ce double test c'est simplement de dire vous avez discuté d'un prix et ce prix a été appliqué en pratique donc il n'y a plus la notion de police des prix alors quand il y a une vraie police des prix ils le rajoutent mais quand il n'y a pas vraiment de police des prix ils se contentent du double test et ça ça va très très loin j'ai un cas actuellement où il y a des prix maximum et qui ont été demandés et ces prix maximum ils ont été respectés donc ça suffit mais ça ça va très très loin parce que ça veut dire que quasiment chaque fois que vous conseillez un prix et que vous donnez un prix maximum et qu'il est respecté vous risquez de vous retrouver en prix imposé alors on me demande RPM qu'est-ce que ça veut dire alors ça veut dire resale price maintenance c'est l'abréviation en anglais pour prix imposé au prix minimum donc si vous discutez avec des anglais des américains ou avec vos maisons-mères si vous utilisez RPM ils comprendront c'est le jargon qu'ils utilisent et les juristes allemands ils utilisent RPM parce que Mindest Price c'est un peu compliqué à dire donc voilà tout le monde utilise ça donc voilà alors comment c'est écrit dans les lignes directrices les lignes directrices européennes d'ailleurs elles sont un peu mieux que la jurisprudence ou la pratique des signes françaises si vous avez affaire à l'autorité de la concurrence vous avez intérêt à utiliser les lignes directrices et à leur dire que ce qu'ils font n'est pas totalement conforme aux lignes directrices de la commission les lignes directrices disent il est interdit il y a une interdiction pardon de la restriction directe ou indirecte de la faculté de l'acheteur de fixer librement son prix de vente par un prix de vente fixe au minimum ou une obligation de fixer le prix de vente dans une certaine fourchette par exemple si vous fixez la marge minimale si vous fixez un taux de réduction minimale du prix si vous imposez des prix minimums annoncés si vous subordonnez l'octroi de rabais ou le remboursement de coût promotionnel par le fournisseur au respect d'un niveau de prix donné voilà donc vous avez le droit néanmoins de faire de fixer un prix de vente maximum ou un prix de vente conseillé à condition que ça ne soit pas couplé à des mesures incitatives pour appliquer ce niveau de prix ou des mesures dissuasives pour abaisser le prix de vente alors plus vous allez surveiller les prix naturellement plus le risque augmente parce que bon vous allez dire moi c'est normal que je regarde un peu les prix pour voir quels sont les prix de marché mais l'autorité de concurrence risque de vous dire non non à l'arrière vous avez le droit de regarder les prix des autres mais pas si vos propres distributeurs appliquent vos prix recommandés alors une ouverture néanmoins les contrats d'exécution en anglais fulfillment contracts donc c'est quoi le contrat d'exécution le contrat d'exécution c'est le fait que un fournisseur se met d'accord avec un client final avec un gros client par exemple pour dire ben moi mes produits je vais te les je vais te les vendre à un prix un vrai prix d'ami 20% 30% moins cher que le prix tarif c'est le prix convenu avec toi parce que nous avons un partenariat tu m'achètes beaucoup de quantité voilà le prix et ce contrat je prévois qu'il sera exécuté par un de mes distributeurs mais un seul et donc ce distributeur il va vendre mes produits à ce prix convenu avec le client final avec un rabais de 30% et à la rigueur je vais lui donner un rabais supplémentaire pour qu'il puisse faire ce prix si on est dans ce schéma là pour la commission ce n'est pas un prix de revente imposé quel est le raisonnement qui est derrière le raisonnement qui est derrière est de dire le client il a déjà mis en concurrence différents fondnisseurs il a pris le meilleur prix la concurrence a joué et finalement le bénéfice du contrat c'est comme s'il y avait une cession du contrat à un seul distributeur et là il n'y a plus de concurrence possible parce qu'il y a un seul distributeur qui exécute le contrat en revanche s'il y a plusieurs distributeurs qui peuvent exécuter le contrat ça ne marche plus parce que là il y a de nouveau un espace de concurrence entre les distributeurs si je dis je conviens à la prix et tous mes distributeurs peuvent livrer à ce prix je suis en prix imposé je ne bénéficie plus de l'exception de fulfillment contract de contrat d'exécution si je veux faire ça il faut que je fasse très très attention il faut que je dise je conviens avec mon client d'un prix maximum ou d'un prix recommandé et je dis à mes distributeurs j'ai convenu avec mon client d'un prix maximum mais naturellement vous avez le droit et je vous incite fortement à faire des remises complémentaires par rapport à ce prix maximum alors ce n'est pas garanti à 100% parce que l'autorité de la concurrence elle elle va toujours essayer de dire ah mais vous avez convenu d'un prix avec le client directement donc votre distributeur en réalité il n'a plus aucune marge de manœuvre de toute façon le client il s'attend à ce prix le distributeur n'est pas incité à vendre moins vous avez déjà négocié avec le client donc l'autorité de concurrence a toujours essayé de dire c'est un prix imposé donc zone de danger si on est totalement contraint de le faire absolument il faut que ça apparaisse comme un prix maximum dans le contrat dans tous les documents dans toutes les discussions le moindre écart vous risque de vous faire tomber en prix imposé ou en prix fixe alors oui alors on me demande avons-nous déjà un exemple de jurisprudence de la DLC de l'autorité de la concurrence montrant ce glissement du triple test vers un double test oui il y a plein de décisions il y a au moins une dizaine où on voit qu'ils sont passés du triple test au double test et il y a un article de Marie Mallory donc la professeure de droit Marie Mallory Vignal qui critique ça est dans contrat concurrence consommation vous cherchez les articles de Marie Mallory Vignal vous trouverez un résumé de toute la jurisprudence je crois que nous aussi sur notre site internet on a dû le faire bon par exemple vous avez une décision du 3 décembre 2020 dans la Daman c'est l'été où ils sont clairement dans le double test et Apple oui Apple aussi c'est une décision double test donc c'est alors nous on essaie de dire que c'est pas normal dans la lignée du commentaire de Marie Mallory mais avec l'autorité de la concurrence il faut la discussion est toujours difficile parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont raison alors qu'ils ont manifestement tort donc voilà je regarde s'il y a d'autres questions que celle-là alors oui une très bonne question le distributeur n'agit-il pas comme un agent dans cette hypothèse sous réserve des autres critères de qualification alors il n'agit pas vraiment comme agent parce que il dans dans le contrat d'exécution il reste un distributeur indépendant parce que il supporte ces risques donc je dirais qu'il agit plutôt comme un opérateur indépendant mais qui a bénéficié d'une cession de contrat c'est plutôt comme ça la théorie du fulfillment contract c'est plutôt comme ça donc mais ce qu'on peut regretter donc c'est que cette théorie du fulfillment contract elle soit limitée à l'exécution du contrat par un seul distributeur et ne soit pas étendue à l'exécution du contrat par plusieurs distributeurs où la commission nous dit que ça ne bénéficie pas de cette de cette tolérance alors autre point alors là je dis là ça peut impacter les restrictions verticales c'est l'exemption des clauses de parité alors là toujours en anglais pour discuter avec vos interlocuteurs ça s'appelle MFN Most Favored Nation Clause Clause de la nation la plus favorisée donc souvent on parle de clause MFN dans le jargon anglais donc c'est quoi ces clauses de parité c'est des clauses qui imposent à une entreprise d'offrir à son co-contractant les mêmes conditions ou de meilleures conditions on a fait une petite faute d'orthographe que celles qu'elle offre à d'autres parties ou par l'intermédiaire d'un autre canal de vente alors ces clauses de parité avant sous l'empire de l'ancien règlement elles étaient exemptées par catégorie si les conditions de part de marché et d'absence de restrictions caractérisées étaient respectées là il y a un changement dans le nouveau règlement c'est que l'exemption par catégorie ne s'applique pas à toute obligation directe ou indirecte interdisant à un acheteur de services d'intermédiaire en ligne d'offrir de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finales à des conditions plus favorables par le biais de services d'intermédiaire en ligne concurrent alors si on essaye de traduire en français ce jargon administratif ça veut dire que les clauses de parité entre plateformes pour la vente au détail ne peuvent plus bénéficier de l'exemption par catégorie en revanche les autres clauses de parité restreintes peuvent toujours bénéficier de l'exemption par catégorie alors qu'est-ce qu'on a voulu faire la commission s'est dit les plateformes notamment toutes ces plateformes de réservation en ligne que tout le monde utilise elles disent elles mettent dans leur contraint qu'il faut que l'hôtelier le restaurateur etc lui consente les meilleures conditions et ne fasse pas de prix moins cher sur une autre plateforme ni sur son propre site dans son propre hôtel donc la commission dit le fait d'interdire à l'hôtelier au restaurateur etc de faire des prix moins chers sur une autre plateforme c'est pas bien parce que ça empêche l'éclosion de nouvelles plateformes qui demanderait des commissions moins chères au restaurateur donc ça c'est pas bon en revanche c'est normal que l'hôtelier ou le restaurateur ne fasse pas des prix moins chers que ce qu'il a accordé la plateforme sur son propre site internet sinon il fait un peu une concurrence anormale à la plateforme la plateforme elle a dû investir beaucoup d'argent pour faire la plateforme et là il met un prix sur la plateforme et il fait de la concurrence du dumping sur son propre site internet voilà en gros le système alors attention il y a des dispositions de droit national qui notamment en matière de tourisme et d'hôtellerie qui interdisent toutes les clauses de parité et il y a également dans le code de commerce une pratique restrictive qui dit qu'on n'a pas le droit de faire bénéficier automatiquement un partenaire de demander à bénéficier automatiquement pardon de réduction de prix donc ça c'est une clause restrictive de concurrence en droit national alors je regarde je suis certain qu'il y a plein de questions qui sont arrivées alors j'ai beaucoup de remerciements ça ça fait toujours plaisir alors comment le bénéficiaire d'une clause de MFN peut-il vérifier que la clause est réellement appliquée sans tomber dans l'échange d'informations interdites oui c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas réfléchi donc alors je pense que oui alors je sais que ce qui se pratique parfois c'est que parfois il y a certains bénéficiaires de clauses de MFN qui demandent à pouvoir faire des audits et ce qu'ils font c'est que les audits ils les font faire par un expert comptable ou un cabinet d'audit tiers et le cabinet dit seulement si la clause de MFN est respectée ou pas ils ne donnent pas les prix exacts mais il dit il y a une violation etc ça c'est un c'est un moyen de vérification alors après le 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 fulfillment contract s'applique-t-il uniquement avec un client final s'applique-t-il uniquement avec un client final oui il ne s'applique pas avec un sous-distributeur agréé ah ça c'est une bonne question pareil il faut que je réfléchisse un peu à ça est-ce qu'on pourrait imaginer un fulfillment contract avec un sous-distributeur avec un sous-distributeur je ne pense pas que ça soit l'hypothèse à laquelle la commission est pensée parce que la commission elle pense vraiment au contrat qu'on conclut avec un client final avec un sous-distributeur agréé ça me paraît quand même plus compliqué parce que je trouve qu'on on va tomber plus facilement dans un système de prix de revente imposé je pense il faudrait que j'y réfléchisse un peu ma première intuition est plutôt négative parce que déjà le fulfillment contract c'est déjà une exception à l'exception si on essaie d'étendre l'exception à l'exception c'est toujours dangereux alors qu'est-ce qu'on a d'autre oui on pose la question clause de parité c'est la reprise de la jurisprudence expédia oui ça vient de là il y a eu comment dire il y a eu au niveau des autorités de concurrence nationale énormément de jurisprudence sur les clauses de parité et la commission a voulu et parfois les réponses n'étaient pas forcément cohérentes d'une autorité de concurrence à une autre et la commission a voulu faire un peu de ménage là-dedans et a voulu avoir un peu une opinion un traitement généralisé en Europe au regard du droit de la concurrence de ces clauses de parité et le consensus qui est apparu c'est qu'elle a fait une consultation et les autorités nationales n'étaient pas forcément toutes du même avis mais le consensus des autorités nationales de concurrence c'était de dire que les clauses de parité étendues elles avaient vraiment beaucoup d'effets négatifs et qu'en revanche les clauses de parité restreintes on pouvait les comprendre et c'est comme ça que la commission est arrivée à ce régime voilà pour l'instant je crois qu'on a traité les questions qui sont arrivées mais n'hésitez pas à en poser d'autres et de toute façon ce qui l'AFGE m'a indiqué qu'il me ferait de toute façon un retour de toutes les questions et que si jamais on avait oublié de répondre à l'une ou à l'autre parce que bon c'est humain de toute façon on vous fera des réponses individuelles ou sinon si vous avez posé des questions vraiment très très ciblées passez-les nous par mail et on essaiera de répondre au mieux alors on en arrive à la conclusion mais bon conclusion elle est très provisoire parce que ça ça évolue donc alors ce qu'il y a aussi c'est que pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de commentaires de la dernière version du règlement d'exemption et des lignes directrices il y a eu beaucoup de commentaires au niveau des phases de consultation nous on a participé à toutes les phases de consultation on a essayé d'influer sur les textes souvent la commission nous a entendus la commission est très réceptive je trouve aux remarques qu'on fait depuis il n'y a pas tellement de commentaires il y a eu un commentaire dans ce qu'on appelle l'essentiel du droit à la distribution c'est ça où il y a un certain Vogel notamment qui a fait des commentaires mais on attend un peu les commentaires plus généraux mais c'est un peu normal il y a eu un petit commentaire aussi dans contrat de confiance consommation c'est un peu normal parce que le texte est récent il y aura sûrement des colloques des conférences qui vont y être consacrées c'est une première là ce matin donc il y aura peut-être d'autres choses qui apparaîtront alors si on essaie de conclure un peu c'est que il n'y a pas de changement majeur les grands principes demeurent il y a une meilleure protection des systèmes de distribution il y a des opportunités à saisir opportunités mais ça veut dire qu'il faut faire des changements dans les contrats si on veut en profiter je rappelle les opportunités naturellement le bénéfice de l'exemption alors bénéfice de l'exemption soyez prudents pour en profiter il faut pouvoir prouver ses parts de marché ça ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'existe pas toujours des répertoires de parts de marché alors les syndicats professionnels parfois fournissent des estimations des marchés puisque les syndicats professionnels c'est leur travail ils agrègent les données des adhérents et ils donnent la taille du marché global ils ne vont pas donner la part de marché de chacun mais à partir de la taille du marché global vous allez pouvoir apprécier votre propre part de marché ça c'est très utile moi j'ai beaucoup de procès où on a du mal à trouver les parts de marché en matière de montres par exemple parce qu'en matière de montres il y a des montres haut de gamme au-dessus de 10 000 euros celles entre 1000 et 5000 en dessous de 1000 on n'a pas forcément bien qu'il y a des organismes professionnels mais ce n'est pas toujours exact forcément exact et c'est très contesté par les distributeurs de montres donc là c'est difficile en matière de voiture c'est plus facile parce que on va dire les immatriculations c'est 1 250 000 et moi j'en ai fait 1 253 donc c'est sûr que je suis exempté mais ça c'est essayer d'avoir une estimation et d'avoir une preuve de votre part de marché pour en profiter en distribution exclusive il y a pas mal de choses qu'on peut faire nouvelles dont on peut profiter mais ça implique de changer ces contrats de distribution exclusive naturellement en distribution exclusive ah on me fait on me pose une question oui il y a un peu une difficulté de voir les différences majeures entre les accords d'importance mineure et les accords relevant du nouveau règlement et ceux supérieurs à 30% car dans tous les cas on devra éviter les restrictions caractérisées alors c'est direct je dirais que vraiment la règle la plus importante je dirais c'est vraiment les 30% parce que si vous êtes en dessous de 30% vous bénéficiez de l'exemption par catégorie vous êtes tranquille et vous avez juste à pas avoir de restrictions caractérisées et ou de de restrictions de concurrence qui enlèverait le bénéfice de l'exemption pour cette restriction de concurrence donnée par exemple l'obligation de non-concurrence les accords d'importance mineure c'est vrai moi je suis toujours un peu réticent parce que d'abord ça ne lie que la commission et en tout état de cause vous avez raison même si on a un accord d'importance mineure il ne faut pas de restrictions caractérisées donc c'est vrai qu'en grande partie ça fait un peu double emploi avec ça n'apporte pas grand chose de plus que le règlement d'exemption par catégorie ça raccorde peut-être en plus que les autorités s'y intéressent moins mais c'est plus de la politique de concurrence qu'une réelle protection au cas d'espèce alors donc alors après si on passe à la distribution sélective également des choses intéressantes de façon générale également des choses intéressantes les contraintes j'en ai parlé principalement si on veut recourir à des agents ou si on fait bénéficier ces distributeurs d'un site internet sur les agents le droit est en construction parce que c'est vrai que s'agissant des agents le recours aux agents il est possible qu'ils se développent parce que c'est un moteur pour faire des ventes directes alors en France malheureusement il y a beaucoup d'inconvénients parce que si on tombe sous le régime des agents commerciaux les agents commerciaux bénéficient de deux années de commission d'indemnité sauf faute grave ce qui en France ajoute encore une contrainte à la contrainte du droit à la concurrence donc ça il faut le savoir vraiment être prudent en matière de prix imposé ça veut dire que il faut vraiment soigner ces documents contractuels il faut vraiment mettre partout dans ces conditions générales le fait que les prix sont simplement au maximum ou recommander que le distributeur a le droit de fixer lui-même ses propres prix et surtout faire attention aux mails qu'on reçoit parce que ce qui est terrible aujourd'hui c'est que lorsqu'il y a un contrôle de concurrence c'est toute votre boîte mail toutes vos boîtes mail de vos commerciaux qui vont être analysés et on se retrouve avec 100 000 mails analysés des moteurs de recherche qui vont regarder prix imposé prix etc et s'ils retrouvent des interventions sur les prix on va dire que ça suffit pour dire qu'il y a prix imposé et encore plus difficile avec le double test qui est encore plus facile à mettre à mettre en œuvre si vous avez la distribution dual là vraiment il faut revisiter les informations que vous recevez à tout prix ça c'est peut-être la chose la plus urgente à faire il faut auditer ce que vous recevez et on se rend compte qu'on reçoit beaucoup trop de choses des choses dont on n'a pas besoin en pratique et ce qui peut être dangereux alors je fais un peu de publicité pour une plateforme qu'on va mettre en œuvre à la rentrée qui va s'appeler Live Legal Intelligence by Vogel donc ça ça va être une plateforme commercialisée pour les entreprises et les cabinets d'avocats qui va vous permettre d'avoir toutes nos publications disponibles toute la jurisprudence un legal tracker qui permet de regarder des documents de voir si les contrats sont confirmés de voir si les conclusions les assignations qu'est-ce qu'on peut leur répondre etc. parce qu'on s'est rendu compte qu'on a écrit beaucoup de livres mais que quand le livre en papier sort il est déjà dépassé par l'évolution de la pratique décisionnelle c'est-à-dire que le droit est devenu une denrée périssable comme les fruits et légumes s'est périmé de plus en plus vite et donc il faut à tout prix passer à la plateforme il y a une plateformisation du droit et on n'échappe pas à ça et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans alors je regarde si on a encore reçu des questions alors donc alors oui quelques questions pour terminer mais on pourrait rester toute la journée donc lorsqu'on dispose de plusieurs marques d'un même type de produits vendus à un même distributeur les parts de marché des fournisseurs sont-elles calculées sur la totalité des marques la réponse est oui mais malheureusement vous très souvent un même fournisseur peut avoir plusieurs marques il peut même avoir des distributeurs différents pour ces différentes marques en matière automobile il y a des marques qui ont un portefeuille de marques de 10 marques et ils vont avoir des réseaux de distribution parallèles différents pour ces 10 marques qui sont en concurrence mais pourtant on va dire vous avez 10 marques vous formez un groupe vous contrôlez ces 10 marques donc on prend en compte notre part de marché globale alors dans l'automobile on a un tout petit peu tenu compte de ça puisqu'il y a la fameuse tolérance en matière de distribution de véhicules neufs la distribution sélective qualitative et quantitative est exemptée on considère qu'elle ne pose pas de problème de concurrence nous dit la commission jusqu'à 40% de parts de marché mais c'est une exception qui a été faite pour la distribution de véhicules neufs peut-on avoir un exemple d'appréciation des parts de marché respectives du fournisseur et du distributeur pour les produits de grande consommation vendus dans les anciennes de grande distribution alors admettons que je prenne des jouets qui sont vendus à la fois à la grande distribution et en magasin spécialisé donc si je suis l'avocat de la marque des jouets je vais dire tous les jouets sont substituables et ils peuvent être achetés n'importe où dans la grande distribution ou dans un magasin spécialisé donc moi j'ai 1% du marché des jouets l'autorité de concurrence c'est à dire mais maître rejet pas du tout c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est vous êtes le jouet X vous êtes un marché à vous tout seul et il y a un exemple en matière de poupées où on a considéré que les poupées mannequins formaient un marché à elle toute seule il n'y a pas vraiment eu de jurisprudence depuis et vous voyez il va y avoir une bataille sur les parts de marché et vous pourrez peut-être même nous dire ah mais maître Rogel moi je considère que la vente en grande distribution et la vente en canaux spécialisés c'est deux marchés distincts qu'il faut distinguer vous voyez il va y avoir une bataille sur les parts de marché pour savoir si on est en dessous de 30% de parts de marché il va y avoir aussi le fait de savoir est-ce que la vente par internet est substituable à la vente en magasin physique alors question générale qu'on me pose c'est pourquoi d'après vous la commission a-t-elle pris un règlement plutôt qu'une directive alors la directive c'est un instrument comment dire c'est un instrument juridique qui n'est pas bon du tout parce que la directive elle dit aux états membres je pense qu'il faut faire une une législation dans tel domaine par exemple dans le domaine des agents commerciaux et voilà tous les principes qu'il faut respecter et après vous avez vous vous devez respecter la directive et il y a deux types de directives les directives d'harmonisation minimale donc l'état membre peut encore il fait le minimum mais il peut être plus sévère et la directive d'harmonisation maximale l'état membre ne peut pas aller plus loin que la directive ça donne des réglementations absolument invraisemblables puisque en matière d'agents commerciaux il n'y a pas un pays qui a la même réglementation chez nous c'est deux ans de commission en Allemagne en pratique c'est au maximum un an et il faut que l'agent ait contribué à créer la clientèle en Italie c'est un régime quasiment de convention collective le droit de la consommation par directive c'est n'importe quoi de temps en temps c'est maximal de temps en temps c'est minimum on a 27 droits de la consommation différents chaque fois qu'un client nous demande est-ce que j'ai le droit moi je vends dans toute l'Europe est-ce que j'ai le droit de faire ça il faut qu'on demande 27 consultations parce que personne n'a le même droit donc la directive ça ne marche pas et pour savoir si on échappe au droit de la concurrence le seul moyen sinon on aurait 27 droits de la concurrence différents le seul moyen et en plus le droit de la concurrence il est européen c'est l'article 101 l'article 102 donc on ne peut appliquer que du droit européen et donc le règlement est le seul outil juridique qui fonctionne alors on me demande dans le secteur des cosmétiques et des shampoings doit-on regarder le marché des shampoings ou les shampoings secs etc j'avoue que je ne suis pas un spécialiste du marché des shampoings se reprendra des habitudes de consommation c'est pas forcément un organisage voilà donc ça mériterait un examen approfondi je pense que la plateforme livre répondra à votre question et vous donnez tous les marchés de shampoings qui ont été définis par la jurisprudence c'est une question intéressante le problème des marchés c'est que c'est c'est extrêmement subjectif parce que le problème qu'on a c'est que on croit qu'une autorité de concurrence détermine d'abord le marché et qualifie la restriction de concurrence ou la position dominante après c'est pas comme ça que ça se passe l'autorité de concurrence elle trouve elle détecte d'abord un problème et après elle trouve le bon marché qui l'arrange donc c'est plutôt comme ça que ça se passe alors je me souviens de l'affaire des aliments du pet food il y a le pet food les fabricants de pet food ils ont 5% de part de marché il y a le pet food pour chien et pour chat c'est un peu différent il y a le pet food pour chien humide pas le chien mais l'aliment et sec alors aliments alors pet food pour chien et pet food sec ah ils ont que 29,99% de part de marché c'est pas bon ça donc après on va dire le pet food pour chien sec pour chien haut de gamme pas le chien mais le produit haut de gamme ah là hop 45% oui c'est comme ça que c'est plutôt comme ça que ça se passe voilà alors qu'est-ce qu'on a tac 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 ah oui excellente question si le double test est confirmé cela remet en cause la possibilité de mettre en place des PVC donc des prix de bande conseillers recommandés car le fournisseur ne contrôle pas le deuxième critère donc cela revient les interdits vous avez raison si on va jusqu'au bout du raisonnement dans ça risque d'interdire les prix de vente conseillers il faut savoir qu'en Suisse par exemple la jurisprudence elle est déjà arrivée à ce stade d'après les dernières décisions que j'ai vues en Suisse de la Comco alors je pense qu'on n'est pas encore totalement dans ça parce que si vraiment dans un régime de distribution normal avec des revendeurs indépendants si vous conseillez un prix de vente aux revendeurs et si les revendeurs les appliquent je pense qu'on ne serait pas encore là-dedans en revanche là où ça devient très dangereux c'est si vous négociez un prix de vente avec un client final et vous dites que c'est un prix recommandé là je pense que c'est déjà beaucoup plus dangereux mais vous avez raison c'est qu'il faut à tout prix arrêter l'évolution de cette jurisprudence parce que sinon elle revient à ne plus pouvoir faire de prix de vente conseillé je pense que pour l'instant le rempart encore c'est justement les lignes directrices de la commission qui ne vont pas jusqu'au jusque là j'ai aussi une affaire actuellement devant le conseil de la concurrence au Luxembourg où je défends une forme de triple test où le conseil de la concurrence du Luxembourg a l'air de considérer qu'il faut quand même une forme d'intervention sur les prix et qu'il rajoute dans le double test l'intervention du fournisseur sur les prix donc il faut voir un peu de toute façon il faut voir la jurisprudence dans tous les pays européens parce qu'elle peut être utile alors oui alors je confirme que vous recevrez bien la présentation par mail la FGE va vous l'envoyer on nous demande quel est l'intérêt de la distribution libre l'intérêt de la distribution libre je dirais c'est surtout si vous avez des systèmes de distribution différents par pays et que pour certains pays vous ne voulez pas vraiment encore vous mouiller parce que ça permet d'avoir distribution exclusive dans un pays distribution sélective dans un autre et une distribution totalement libre dans le troisième pays notamment si vous vendez beaucoup aux grandes surfaces et vous ne pouvez pas encore changer votre système la distribution libre ça permet de répondre un peu à cette problématique alors alors donc oui dans la plateforme naturellement vous trouverez des choses beaucoup plus détaillées parce que la plateforme actuellement on a l'équivalent de 50 livres papiers en matière nous avons la concurrence à distribution de la consommation la plateforme elle aura l'équivalent de 100 livres papiers plus la jurisprudence donc malheureusement on est obligé de vous demander une petite contribution financière parce que la plateforme demande beaucoup d'investissement en informatique on a des ingénieurs qui travaillent dessus des juristes donc ça demande quand même un abonnement à la plateforme pour en bénéficier on ne peut pas le faire de façon totalement gratuite vu les investissements que ça représente alors ah oui alors pareil dans le secteur des vins peut-on segmenter par vin effervescent vin tranquille ou par appellation bonne question je vous avoue je ne sais pas j'ai des clients dans le domaine des spiritueux plutôt pas dans le domaine du vin donc ça il faudrait qu'on regarde il y a certainement déjà eu de la jurisprudence en matière de vin alors puisqu'il y a eu des condamnations en matière de vin le vin d'Alsace notamment a fait l'objet de condamnations pour entendre il y a sûrement des choses alors on nous dit quel cabinet d'économie conseillez-vous pour l'étude de part de marché alors c'est un peu gênant je dirais que de recommander un seul économiste parce que sinon je vais me faire des ennemis je dirais que il y a beaucoup de cabinets d'économistes qui sont reconnus sur le marché tous les grands réseaux d'audit ont des cabinets d'économistes puisqu'ils ont racheté les cabinets d'économistes indépendants donc je dirais que vous pouvez je ne vais pas donner de nom mais vous pouvez faire appel en toute confiance à tous ces cabinets il y a aussi des cabinets indépendants il y a des professeurs d'économie il y a dans certains domaines spécialisés comme les télécoms il y a un cabinet qui est particulièrement renommé peut-être si vous avez besoin envoyez-moi plutôt un mail si vous avez besoin dans peut-être vous avez le secteur d'un cabinet d'économistes en particulier donc oui on me demande de revenir sur l'application dans le temps pour les contraints antérieurs au règlement alors en fait l'application dans le temps c'est la même toujours pour tous les règlements ils ont toujours le même système c'est-à-dire que le règlement s'applique pour tous les nouveaux contrats conclus postérieurement au 1er juin 2022 et pour les contrats en cours au 1er juin 2022 dont votre stock de contrats en cours eux ils continuent à être exemptés par catégorie pendant un an jusqu'au 1er juin 2023 s'ils remplissaient les conditions du précédent règlement c'est comme ça que ça marche mais ça c'est pas nouveau ça c'est vraiment le système d'exemption par catégorie donc oui alors si on nous avons un système de distribution exclusive nous demandons à nos distributeurs des objectifs de vente minimaux à atteindre par année sans distinction entre magasin physique et vente par internet est-ce toujours possible ? oui ça c'est parfaitement possible vous avez un objectif global il peut le remplir soit s'il vend par internet soit magasin physique il n'y a aucune restriction des ventes par internet donc ça c'est tout à fait bon vous pouvez continuer à le faire je crois que nous sommes arrivés au stade à la fin de vos questions puisque je n'en vois plus je ne vois plus que des remerciements écoutez merci beaucoup j'espère que cette présentation vous a donné satisfaction je vous donne rendez-vous toujours avec l'AFGE parce que l'AFGE est notre un de nos partenaires privilégiés l'AFGE nous aide beaucoup on aide beaucoup l'AFGE donc on est très content de ce partenariat et on a une prochaine conférence qui va être faite là plutôt par notre département après-vente risque industriel responsabilité du fait des produits donc Charles Farner et Sylvain Corvolle au mi-octobre regardez sur le site de l'AFGE et là ils vont étudier avec vous et leurs équipes tous les problèmes liés aux évolutions du droit de l'après-vente du droit à la consommation des actions de groupe du droit des risques industriels comment se prémunir des procès donc ça ça sera avec l'AFGE toujours de la même façon donc comment dire toujours sur le même type de conférences voilà écoutez merci beaucoup à bientôt au revoir à bientôt